Un jour, un homme arriva dans une ville, une valise d'émigrés à la main. C'était il y a longtemps, très précisément en 1925. La ville s'appelait Paris et vers cette ville convergeait les rails venant de l'Est, Berlin, Varsovie, Bucarest. Puis, les trains marquaient tous une pause, plus loin c'était la Russie et l'écartement des rails y était différent. L'homme qui, ce jour-là, arrivait à Paris s'appelait Nestor Ivanić-Makno. Nestor, fils d'Ivan. Il était paysan. Son pays s'appelait l'Ukraine. Il arrivait ici après trois ans d'errance, camp de réfugiés en Roumanie, prison en Pologne, procès, acquittement, poursuivi par une demande d'extradition. Extradition refusée, car, dit la note diplomatique, s'il rentrait dans son pays, il risquait, avec sa femme et sa fille, la peine de mort. Le messager anarchiste, numéro 1. Adressez le courrier, 14 rue du Paradis à Berlin, juillet 1923. Nous commençons aujourd'hui la publication des souvenirs de Nestor Makhno, un document d'une valeur exceptionnelle pour tous ceux qui intéressent et la personnalité de l'auteur et le rôle que son mouvement a joué en Ukraine au sein de la révolution russe. Chapitre 1 Quelques épisodes de ma vie avant la révolution de 1917. Mon père était un ancien serf du propriétaire Chabilski qui vivait dans une de ses propriétés à cette verse de Gugliel-Polier, province d'Ekaterinusle. Ce récit, commencé à Berlin, Nestor Makhno le poursuivra ici, à Paris, jusqu'à sa mort, pendant neuf ans d'écriture nocturne, derrière les fenêtres étroites des chambres de fortune. Il interrompit derrière les fenêtres de l'hôpital Tenon, près du cimetière du Père Lachaise. Ce récit était celui du mouvement insurrectionnel paysan-maknoviste d'Ukraine, communément appelé la Maknovchina, qui pendant 4 ans, 1917, la révolution de février, 1921, fin de la guerre civile en Russie, en arriva à brasser plus de 2 millions d'hommes et de femmes sur un territoire grand comme la moitié de la France, entre le Don et le Dnieper, les deux fleuves de la légende kozak. En 1957, les studios Mosfilm adaptent pour l'écran le roman célèbre d'Alexis Tolstoy, Le chemin des souffrances, devenu la version officielle de la guerre civile. Troisième épisode, Le matin sombre. Nous sommes en Ukraine, en 1918. La révolution d'octobre a un an à peine, c'est l'automne. La guerre la grande est terminée, mais la guerre civile déjà menace de partout. C'est jour de marché à Boulet-Pouallée. Fief du chef paysan Nestor Makno. C'est l'automne. Il était comme un Makhno, un chou de gout. Mais ce n'est pas du mal, il prend un temps. Il a dû prendre un grand décalement. Dans trois côtés, les victimes sont dégâts. Des chrymaux et des vins, des dneprés, des députés, des députés, des députés. En quelle direction, les bouillons ? Et plus d'un demi siècle plus tard, ces jours de marché a goulé épouille. J'ai besoin de l'autre, ils m'ont attendu, ils m'ont attendu. Sous-titrage ST' 501 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 Cette solitude et la détermination de quelques-uns va être la marque de ce qui va se développer ici pendant les neuf mois, qui séparent février, la disparition de l'ancien pouvoir, d'octobre, l'établissement d'un nouveau pouvoir parlant au nom de la révolution. Printemps d'histoire, printemps d'Ukraine, le premier pronestant Makhno après une interminable adolescence passée au fond des cachots. Le gouvernement provisoire de Pétrograde, l'Enneigé, avec ses cortèges, ses luttes de tendance, de parties de couloirs, est à mille lieux d'ici. Et personne encore de mémoire d'homme n'a lié dans la réalité et au sein d'une même phrase les mots révolution, ouvrier, paysan et le vieux mot soviète qui veut dire conseil. Ils собraient des matières, ce qui représente le terrain, ce qui représente le terrain, qui est-elle, ce qui peut-être la vieille, combien les gens peuvent s'arrêter, combien combien, c'est-ce qui, 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 c'est-ce qui. C'est-ce qui ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et que veut dire «prendre la terre»? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'était le 29 août au matin. Il y avait meeting sur la place de Gugliaï-Polyé quand le facteur apporta les nouvelles du danger menaçant la révolution. C'est bon. 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 je peux affirmer que pendant les deux premiers mois ceux qui en ukraine se regroupaient autour des conseils se réjouirait du coup d'état d'octobre car ils reconnaissaient qu'à la base se trouvait les principes d'une véritable révolution venant des profondeurs des villages et des ateliers enfin réveillés tout en restant vigilants car les premiers commissaires arrivaient avec les premières directives les premières inspections les paysans venaient nous voir nous sommes des gens obscurs disait-il il faut nous expliquer eux viennent crient puis s'en vont et après ils disent que le paysan est contre le pouvoir des soviets la création d'une vie révolutionnaire libre du peuple est une question immense profonde et sans limite comme l'océan et tout pouvoir qui prend sur lui-même la hardiesse de créer cette vie en exigeant pour cela la soumission du peuple s'enferme dans un problème insoluble nous qui sommes les enfants de cette révolution les enfants des peuples laborieux nous allons créer notre destin ici dans nos villages et nos hameaux nous élaborerons une solution qui ne soit pas porteuse d'humiliation mais de responsabilité que les communes paysannes les unions libres des ouvriers des villes préfigurent de véritables communautés de travail nous passant des commissaires et autres pouvoirs exceptionnels nous devons juste renforcer la conscience de notre démarche et l'appliquer avec force à tous les domaines de notre vie offensive allemande contre la russie des soviets le commissaire du peuple lyon trotsky part signer une paix séparée avec l'allemagne en contrepartie la russie abandonne l'ukraine les troupes allemandes entre à kiev ramène dans leur sillage les anciens propriétaires ils forment un gouvernement national ukrainien de collaboration à goulé poêle se crée des groupes de défense de la ville les sortes makhno part à la recherche des troupes bolcheviques qui stationnent encore en ukraine en avril vous les pôles est occupé c'est sur le quai d'une gare de passage que j'ai appris l'occupation de goulé alpoli quand à la fuite des forces révolutionnaires je la voyais tout autour de moi quelque chose d'incompréhensible et de lourd me serrait le coeur une telle angoisse que je me coucher là sur le quai sans penser pouvoir repartir c'est l'exode les insurgés de goulé poêle et redevenus clandestins réussissent à se passer le message rendez vous dans trois mois d'ici là que chacun tente de comprendre ce qui paraît à tous une trahison de la révolution je voulais remonter jusqu'à moscou rencontrer les anarchistes de la capitale et prendre la mesure des intentions du nouveau pouvoir pour arriver ici makno avait erré d'une gare à l'autre c'est d'une image à l'autre que dans cette ville il va marcher d'un côté celle de ce pouvoir qui depuis six mois était ouvrier paysan y avait pris la décision d'abandonner l'ukraine de l'autre l'image de la prison de pétrograde brûlée lors des journées de février qui libéraient les prisonniers c'est dans cet espace de fenêtre en fenêtre que va se prendre la mesure de la distance qui sépare les mots de goulé poêle de ceux qui désormais ici vont se battre pour occuper les pages des livres comme on occupe une terre à tous les temps première fenêtre visite au cercle révolutionnaire deuxième fenêtre visite à pierre archineuf le compagnon retrouvé avec lui nous sommes allés dans toutes les réunions toutes les discussions toutes les conférences tous les meetings je réfléchissais à ce que j'avais observé dans les usines où régner la pensée s'y répandue chez les ouvriers fascinés et crédules qu'il fallait tout consacrer à créer non son destin mais son pouvoir et sa dictature une dictature qui me séparait de car ni moi ni mes frères en travail les paysans nous n'étions prolétaires et ceci m'oppressait tant que j'ai décidé de partir sans attendre mais pour l'ukraine occupée il fallait maintenant des laisser passer et c'est ainsi que presque par hasard je me suis retrouvé au kremlin quatrième fenêtre la plus improbable celle qui ouvre sur la rencontre entre les paysans libertaires nestor ivanovitch machnaux et vladimir ilic lénine le révolutionnaire professionnel de la méthode pas de stratégie de vision du monde l'une fondée sur un modèle à forger l'autre sur celui d'une démarche à affirmer la mise en scène de la rencontre entre le bolchevique et l'anarchiste fait partie des classiques même si de version en version le personnage de machnaux s'est radouci le lieu pas le kremlin mais le goulet poilier de nestor machnaux le partisan le sujet la négociation d'une alliance l'enjeu fondé l'impossibilité historique idéologique et même stratégique d'une telle alliance tout ici est emblématique une partie de cartes rouge et noir sur fond blanc quatre partenaires le marin russe porteur de la révolution d'octobre c'est à dire d'un ordre déterminé par les lois de l'histoire nestor machnaux le paysan porteur dans cet ordre là d'un désordre qui échappe à ces lois à droite du marin le théoricien de l'anarchie véléitaire et responsable à gauche l'officier blanc trahissant sa classe au nom de la patrie C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les anarchistes, vous écrivez et pensez au futur. Vous êtes incapable de penser au présent. Je répondis que j'étais un paysan illettré, qu'il m'était difficile de discuter un point aussi important. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La compagnie juive nous a trahis et est passé du côté des troupes ennemies. Tous les paysans sont déprimés. La haine envers les juifs est grande. Chapitre 6. La question juive. Juif, respire librement. Du temps des tsars et des seigneurs, plus d'une fois tu as été chassé de tes amours paisibles. Tu as erré loin de chez toi, sans tendresse, sans consolation. Tu es épuisé. Repose-toi et sois libre comme tous les autres peuples. C'est avec ces mots qu'en 1917, à Goulay-Polé, je me suis adressé aux juifs. Quand de la foule on me lança, et vous Nestor Ivanitch, comment considérez-vous tous ces juifs avec qui vous siégez au comité de la ville ? Et jamais je n'ai renié ces paroles. Jamais dans la suite des événements, ni dans mon activité révolutionnaire, je ne m'en suis détourné comme si elle s'est déprimé. La lutte contre l'antisémitisme, le mouvement magneviste l'amènera inlassablement, à l'extérieur et à l'intérieur de ces ronds. Car il y aura, les chiffres exacts sont impossibles, près de 60 000 juifs massacrés pendant la guerre civile en Ukraine, qui fut l'une des plus féroces et des plus troublées. La voie vers la liberté, quotidien des insurgis révolutionnaires d'Ukraine magneviste, paraissant en deux langues, ukrainien et russe. Numéro 42, prix 2,50 roubles, 3 roubles dans les gares. Le prochain congrès, pouvoir et non-pouvoir, réunion au théâtre, réunion de chômeurs. « Honte ! Honte à ceux qui se laissent aller à maltraiter un juif. Honte à ceux qui se font passer pour magneviste et en tâche l'honneur du mouvement. Honte à ceux qui le salissent au nom de leurs intérêts. » Signé Voline, l'ancien étudiant juif et libertaire, qui sera un temps responsable de la commission culturelle magneviste. Au père Lachaise, sa plaque funéraire jouxte celle de Nestor Macneau. L'accusation d'antisémitisme fut et reste une des plus pernicieuses de toutes celles qui ont visé et visent le mouvement magneviste. Nestor Macneau, anarcho, bandit, antisémite. Ce qui fait de lui et de tout son mouvement pour tous et tous les bords, non pas un ennemi, mais une nuisance. Pour l'instant, tout est simple et infiniment dangereux à la fois. L'occupant imprime ses propres billets de banque dans une langue qui est aussi souvent celle des propriétaires, qui reviennent, tuent, brûlent, détruisent, saccagent. Il faut libérer l'Ukraine. Les premiers groupes de résistants se forment, sans lien les uns avec les autres, chacun menant ses propres actions sur son propre terrain. Ici, en 1918, il y a une édition d'autres agonies. Agonage de maitros de Chouche, qui m'avait dans sa base une grande agonies et un agonies de Néstor Macneau. Il a quelque chose il lui a dit, il lui a dit qu'il était au Cronnestat, il lui a été envoyé comme un révoluateur. Et il a nous a pris, il y avait 12 personnes. Ils se sont en route, avec des personnes, et à la roue, ils se sont en train de l'arrière, et on a la bouche, 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 on a la bouche. C'est au soir de cette première victoire de partisans, que les paysans donnèrent à Makno le nom de Batko, le père, et le mirent à la tête du mouvement insurrectionnel. C'était étrange et bouleversant pour moi d'entendre Batko Makno, et non camarade, ou parfois même camarade Batko Makno. Et cet épithète colla à mon nom. Il se passait de paysan à paysan, d'enfant à enfant, et les mots Batko Makno sont devenus inséparables. Avec un étrange respect et un amour que j'avais du mal à comprendre, et une fierté, il allait se répandre, de village en village, sur presque toute la rue de Bourges ukrainienne. Il était repris par des insurgés, et des groupes qui se faisaient appeler Bataillon Batko Makno, sans même que j'en entende parler, sans même que je les connaisse. On va voir Makno, un petit peu d'enfant, un petit peu de chambres, 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 et un petit peu de chambres, un petit peu de chambres. On vit la fille du fermier, qui est sous le voile ? Makno est sur le marché, où est-il ? Jusque dans les oreilles du lapin. Makno cite tout, il est partout. Il porte jupe et perruque, il est si petit. Il entend tout, car on lui raconte tout. Jusqu'au fond du verre de Kvass, où attend le message, qui m'a vu, m'a bu, signé, Nestor Makno. ... ... ... A Goulépogne, les groupes partisans influent. L'un des plus importants venant du Sud sera celui du cheminot, Victor Bellach. Victor Bellach, aux côtés de Nestor Makno, prendra la responsabilité de fédérer cette armée composite, et d'en préserver autant que faire, ce pourra les principes fondateurs. Autodiscipline, volontariat et le choix des responsables. ... C'est la deuxième photo souvenir. Celle de la mise en scène d'une histoire dont chacun peut devenir le personnage possible. ... Révolution en Allemagne. Les troupes d'occupation évacuent. A l'ouest, un nouveau pouvoir national se forme. A l'est, l'armée blanche avance. Au nord, les troupes bolcheviques se regroupent. Toute l'Ukraine forme un nœud inquiet et très belache. Est arrivé un temps sauvage et fou. Le temps du tir paysan de Goulépogne, qui depuis toujours décline les histoires qui se transmettent. Il y avait trois fils, le plus riche, le plus instruit, le plus hardi. Il y avait trois chemins. A droite, tu perds la vie. A gauche, tu trouves la mort. Tout droit, par le fer et le feu, périra. ... ... ... ... ... ... ... ... Le temps où vont s'affronter sans plus aucune précaution les nuances, légendes et contre-légendes, selon la règle du coup par coup, les dominos de la pose d'usine. Printemps 1919. Face à l'avance de plus en plus massive du général Blanc Denikin, première alliance militaire entre troupes insurgées et troupes bolcheviques. Le train à Goulépogne amène les premières images du front. Les communiqués précisent Les différences politiques et idéologiques entre les bolcheviques et les paysans matnovistes sont considérées comme ne pouvant en aucune façon faire obstacle à l'union sur la base d'une cause commune. Les autorités bolcheviques laissent comprendre que les particularités du mouvement insurrectionnel doivent rester inviolables. Printemps 1919. Printemps de la première alliance entre gardes rouges et paysans insurgés. Mais c'est pourquoi ces images-là existent. Car les caméras officielles du service cinéma du front sont là. La caméra-film est soudain. La caméra-film est soudain. La caméra-film est soudain. On a laaise d'unique civ studying La caméra-film est soudain. Et seulement là vous pouvez trouver la vérité. Mais là-bas. Et aujourd'hui, ces mots-ils ont un sens pour vous? Ils n'ont pas seulement aujourd'hui, mais avant ils ont eu ce sens pour moi. Mais je ne savais pas ce que ça pouvait dire Néstor Ivanovitch. Mais dans l'esprit, nous avons tous. Et ce que vous faites ici? On se prépare. On se prépare. Se préparer pour le 1er mai, cette année-là, consista pour quelques-uns à se faire prêter par le kolkhoz, une tachanque, des chevaux, pour faire défilé à Goulépaule et les mots de Néstor Makno, lu dans les livres. Bondarenko, comme Igor Bondarenko, de la première photo-souvenir, prise le 1er mai 1907, mais qui lui, fut fusillé. Du kolkhoz à Goulépaule, de la première photo-souvenir à la dernière. Celle de l'état-major de l'armée insurrectionnelle macknoviste, ouvrière et paysanne, du temps de la guerre civile. Ici, j'ai cherché une photographie de la mère Makno. Il s'agit de Néstor, la femme de Goulépaule Andrévna, le chef d'études Victor Bélache, son frère Saveli Makno, Grégoire Makno. Ils sont tous là. Photographier cette fois, non chez le photographe, mais en pleine rue, ici, chez eux. C'est la troisième photo-souvenir. Seule une histoire, écrira Makno, où la liberté de chacun serait la responsabilité de tous. Et derrière la photo, le goulet époilé de la commune de Makno, telle qu'elle est restée dans la mémoire et telle qu'elle transparaît dans les images des films, avec ses manèges, car il y en a eu, ses marchés, ses soirées de théâtre, ses chants, ses drapeaux noirs, les allées venues des troupes allant au front ou en en revenant. Et derrière ce goulet époilé, la carte, dessinée à la main par Pierre Archinov, qui avait rejoint Makno et ne le quittera plus. Zone d'influence du mouvement maknoviste, qui va, à partir de goulet époilé, s'étendre à toute l'Ukraine de l'Est, redevenant le champ sauvage d'une guerre civile, guerre de mots, bien plus que d'espace, prolétaires du monde entier. Février 19. Attaque massive des Blancs. Les troupes maknovistes sont envoyées tenir le front du Sud. A Goulier-Poilieu, premier congrès du Soviet régional rassemblant les délégués de plus d'un million d'ouvriers paysans insurgés. Nous refusons le dilemme entre le pouvoir d'un parti et celui d'un propriétaire. Une mobilisation générale, mais volontaire et décidée, pour relever les groupes qui se battent depuis des mois et assurer les semailles. Mars. A Kharkov se tient le premier congrès paysan de toute la Russie. Objectif, faire voter la nationalisation des terres. Les délégués de Goulier-Poilé prennent la parole. Le problème de la terre est le plus dangereux. Il doit être considéré avec la plus grande précaution. Pour que le travail soit créatif, que les communes fonctionnent, il faut les aider, pas les désorganiser. Que les bolcheviques nous laissent un an. Avril. Les combats sur le front s'intensifient. Deuxième congrès du soviet régional à Goulier-Poilé. Des délégués de 72 districts, représentant plus de 2 millions d'hommes et de femmes, prennent part au débat. A la fin du congrès, tombe une dépêche. Le congrès est déclaré contre-révolutionnaire et ses organisateurs hors la loi. Signé Dibenko, commandant de la division bolchevique. Réponse. Peut-il exister des lois permettant à quelques personnes de mettre hors la loi un peuple plus révolutionnaire qu'eux ? Signé, le conseil révolutionnaire de Goulier-Poilé. Makno n'est plus à Goulier-Poilé. Il est sur le front. Les armes promises n'arrivent plus. Les hommes se battent à mains nues. C'est une boucherie, écrit Makno. Juin. Vu l'urgence, le conseil révolutionnaire de Goulier-Poilé convoque pour le 15, un troisième congrès, appelant les délégués paysans, ouvriers, insurgés, soldats rouges. Parait dans le journal officiel des Isvestia, un article titré, la Maknov China, signée par le président du conseil militaire de la République, Léon Trotsky. La terminaison China en russe est péjorative. Pour la première fois, le mouvement maknoviste est qualifié de ramassis de bandits, assassins, pillards, petits propriétaires, contre-révolutionnaires. Makno lance un appel. Frères, ouvrir un front à l'intérieur du mouvement révolutionnaire est un crime jamais encore accompli. Nous ne le ferons jamais. Tombe de Moscou, l'ordre 1824. Si en avril, sous le mot d'ordre, abat la Maknov China, nous supposions la guerre d'idées contre les anarchistes, maintenant nous disons, abat la Maknov China, même si pour l'abattre, il faut utiliser le fer et le feu. Car en fait, ce que vise la mitrailleuse, ce n'est pas tant un ennemi commun, mais un signe typographique, le plus léger, le plus démuni, le tiré. Il était anarchiste-communiste. C'est le nom de ce tiré que va galoper la cavalerie maknoviste pendant deux ans, insaisissable, sur toute l'étendue de la carte d'Archinov, où souvent elle fera basculer l'histoire. A la tête de cette armée, qui passe de la charrue au fusil, le paysan Nestor Makno, dont les exploits déjouant toutes les stratégies, toutes les prévisions, écriront l'épopée. Par trois fois, face à l'ennemi commun, les rouges proposeront l'alliance. Et par trois fois, les nés repoussés la dénonceront. Alliance impossible, et en même temps incontournable. car, pour le mouvement ouvrier paysan maknoviste, aucune autre alliance n'est historiquement envisageable. La dernière alliance se termine ici, en Crimée, où les deux cavaleries noires et rouges rejettent ensemble les troupes blanches du général Wrangel. Il n'y a plus d'ennemi extérieur. La guerre civile est finie. Le lendemain, la cavalerie rouge prend la cavalerie maknoviste à revers, la sabre, fusil et délégués venant discuter d'une fédération possible. Février 21, au nord, la commune des soviets libres de Kronstadt est anéantie. Lénine instaure la nouvelle politique économique. La nationalisation des terres est suspendue, les villages exsangues se détournent. Pendant 13 ans, je me suis battu pour une révolution sociale, et je continuerai à le faire. Vous avez choisi de croire aux vainqueurs, c'est votre droit. Couturé de blessures, il passe la frontière et rejoint Paris. Il lui reste 13 ans à vivre. Le communisme vers lequel nous allions suppose la liberté de l'individu, l'égalité, l'autodétermination, l'initiative, la création et l'abondance. Nous avons formulé notre idéal de cette troisième révolution fondée sur la prise de conscience du peuple humilié. Nous avons eu l'occasion de jeter les bases d'une société sur les principes anarchistes. Mais ceux que nous avions en face de nous ne nous en ont laissé ni le temps, ni l'espace. Ils ont transformé la lutte des idées en combat entre les hommes. L'armée maknoviste n'est pas une armée anarchiste. L'idéal de vie anarchiste ne peut être défendu par une armée, quelle qu'elle soit. En ce qui concerne l'édification et de la conscience et de la création, elle est absolument impuissante et néfaste. Mais chaque maknoviste est un anarchiste possible. Et quand la guerre sera finie et qu'il rentrera chez lui, un bâtisseur du futur. Merci à tous. 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 Merci à tous.